L'émeute, une exposition de Henri Cueco et Edi Dubien, proposée par Julie Crenne, du 24 juin au 18 septembre 2022, au Centre d'art contemporain Transpalette, à Bourges. Les œuvres vous parlent. Les autres sont partis explorer du côté de la rue Achicot. Nous n'y sommes pas retournés depuis que tout ça a eu lieu. On se demande toujours ce qui a pu se passer. Les premières semaines ont été rudes. On se sentait vraiment seuls et abandonnés. Nous avons attendu longtemps, mais en vain. Quand la fin est devenue trop pénible, et que les appels des autres résonnaient trop fort à nos oreilles, nous nous sommes rassemblés. Vivre ensemble était nouveau. Pourtant, c'est comme si nous l'avions toujours fait. Comme si nous avions oublié. Jouer, dormir, chasser ou manger en groupe nous a semblé naturel. Dès les premiers instants. Aux promenades ont succédé les déplacements en meute. Si auparavant nous étions attachés, nous sommes aujourd'hui libres de nos mouvements. Les luttes pour l'affirmation de l'alpha ont remplacé les gronderies. Ces comportements que nous avions mis si longtemps à apprendre, au prix de nombreuses remontrances, s'effacent petit à petit. Et à mesure qu'ils s'estompent, l'histoire de notre cohabitation, de notre coévolution, s'évapore. Parfois, des souvenirs reviennent en bribes. Certains et certaines avaient plus de chance que d'autres. Les uns et les autres avaient des compagnons aimants, lorsque d'autres en avaient des violents. Nous partageons bien plus qu'un toit. Certains et certaines étaient bergers, bergères, chasseurs, chasseuses, policiers, policières, thérapeutes, amis ou alliés. Mais c'est aujourd'hui derrière nous. Peut-être qu'elles ont aussi oublié leurs apprentissages, leur éducation, qu'elles sont retournées à leur état d'avant. Peut-être qu'elles ont aussi retrouvé leur état primitif, d'avant notre apprivoisement réciproque. Nos appels résonnent dans les espaces vides. Ils comblent le silence qui s'est soudainement abattu sur nous. Mais heureusement, il y a la meute. Cet audio a été imaginé à partir de l'œuvre « Villa italienne » de Henri Cuecco, avec la voix de Mathieu Top. Écrit et réalisé par Marion Chevalier et Annelle Lecri. Montage sonore au divanès. Produit par l'association Entrepôt.